Musique Aujourd'hui nous avons tenu un conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI des Champions Sportifs et dans laquelle nous avons fait un bilan des 11 dernières années de travail à travers un livre qui va sortir le 25 avril lors de notre prochaine Assemblée Générale. Nous avons aussi fait un bilan des 4 dernières années puisqu'on arrive à terme de ce mandat. Nous sommes très satisfaits des chiffres et des réalisations qui ont été le fruit d'un travail collectif où il y a plusieurs administrateurs champions. Donc 1080 adhérents, 350 élèves ou étudiants qui sont pris en charge par la Fondation. 50 étudiants universitaires et diplômés grâce à la Fondation. Il y a 3500 dossiers médicaux qui rentrent dans le cadre de la couverture sociale des membres de la Fondation et de leur famille qui ont été traités. Et plusieurs formations qui ont été faites, plusieurs aides au loyer puisque 150 champions sont pris en charge en termes de loyer par la Fondation. Et enfin 130 candidats qui ont fait le pèlerinage grâce au soutien et la sollicitude de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Et à cette occasion le Conseil d'administration a remercié Sa Majesté pour sa bienveillance, sa sollicitude et lui a exprimé ses voeux de loyauté. Ce qui est important aussi c'est qu'on a enterriné pour la prochaine Assemblée Générale la candidature du futur président puisque nous avons reçu une candidature qui est celle de M. le ministre de l'Education nationale, du Pré-scolaire et du Sport, M. Shaqib Ben Moussa. Et donc le Conseil a approuvé sa candidature et va la soumettre lors d'un vote de l'Assemblée Générale qui aura eu lieu le 25 avril et à cette occasion je le ferai le 25 avril mais je peux souhaiter beaucoup de succès à mon successeur permettant de porter la Fondation à des niveaux encore meilleurs en termes de résultats, en termes de cohésion et en termes de mobilisation de l'ensemble des administrateurs et des champions pour la solidarité sportive nationale. Aujourd'hui c'était la réunion de la Fondation des champions Mohamed VI pour la préparation de la journée 25 avril pour l'Assemblée Générale comme vous avez vu il y a des membres et nous sommes heureux que la Fondation là maintenant à plus de 1100 membres sportifs et sportifs. Vraiment c'est un travail qui a été fait par M. le Président Monse Belchayat et les membres du bureau exécutif. Nous sommes très honorés d'avoir accompli un travail extraordinaire. M. le Président Monse Belchayat et les membres de l'Assemblée Générale M. le Président Monse Belchayat et les membres de l'Assemblée Générale